Et nous reprenons avec Hubert Sassi qui ce coup-ci va nous présenter les éducalcool. Bonjour, alors c'est à moi que revient le redoutable honneur de vous garder scotché à vos sièges pendant encore quelques instants pour vous parler de ce que nous faisons. C'est à dire la promotion de la culture de la modération et du goût au détriment de la culture de l'excès et de l'ivresse. Alors bien sûr, ça fait 30 ans bientôt que je suis directeur général d'éducalcool même si le général n'a pas beaucoup de soldats. Et que résumer pratiquement 30 années en 30 minutes, c'est quand même extrêmement injuste pour tout ce que nous faisons. J'ai donc choisi de vous parler de l'évolution des 15 dernières années sur comment on est passé de la promotion de l'idée de la modération à la promotion des niveaux de consommation d'alcool à faible risque. Et après, j'ai une diapo où je vous dis par ailleurs, on fait aussi ça, 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 etc. Pour ce qui concerne les pubs, certaines d'entre elles sont en français international, d'autres sont en français québécois. Si vous avez besoin de sous-titres, vous me demanderez et puis je vous les ferai. Alors qui on est à éducalcool ? On est un organisme indépendant sans but lucratif, ce que vous appelez une association loi 1905, si je ne m'abuse. 1901, excusez-moi. Ensuite, font partie d'éducalcool la société d'état de distribution d'alcool, qui est la société des alcools du Québec, les associations des professionnels de l'industrie, des gens de la société civile, des milieux universitaires, des milieux de santé publique. Bref, nous sommes un lieu de convergence et de consensus. Et là, on est financé par les ventes d'alcool au Québec. Donc sur chaque bouteille de vin vendue au Québec, il y a un sou, un centime de dollar qui nous revient. Sur chaque bouteille de fortifié, ce qui tourne autour de 20% d'alcool, on a deux sous. Et sur les spiritueux, qui tournent autour de 40% d'alcool, on a trois sous. Ceci nous donne 3,5 millions de dollars. Ne faites pas la traduction ou le taux de change. Avec 3,5 millions de dollars chez nous, on fait ce que vous faites ici avec 3,5 millions d'euros à peu près. Rappelez-vous, il y a 8 millions de Québécois. Et donc, si vous mettez en proportion du budget de France ici, 20 sociétés devraient avoir à peu près 36 millions. Bien, depuis le début de l'histoire de l'humanité, la commercialisation et la consommation d'alcool n'ont pas obéi qu'aux lois du marché. De tous les temps, dans toutes les civilisations, partout, il y avait une dimension idéologique, une dimension morale. Le premier miracle de Jésus-Christ a été de transformer de l'eau en vin. Ça ne peut pas être si diabolique que ça. Pourtant, dans la religion musulmane, une autre religion monothéiste, l'alcool, c'est l'équivalent du crack. Et pourtant, tout s'explique. Je ne fais aucun jugement de valeur. Je fais juste dire que le même produit est vu totalement différemment par les uns et par les autres, et là depuis toujours. Alors, l'alcool, alors d'abord, on va régler une question tout de suite, là, puis on va en finir. Le vin contient de l'alcool. Ça va ? Le vin a aussi d'autres spécificités, mais il contient aussi de l'alcool. Et une molécule d'alcool, c'est une molécule d'alcool. Désolé pour ceux qui voudraient que ce soit autrement, mais c'est ça. Sur le plan chimique, c'est indiscutable. Je n'ai pas dit que le vin n'est que de l'alcool et que c'est la même chose que de l'alcool à friction. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une civilisation, une culture. On ne nie rien de tout ça, mais il y a de l'alcool dans le vin. Et l'alcool peut être vu comme un produit convivial, associé au plaisir, ou bien comme une drogue, ce qu'il est sur le plan chimique, et un danger duquel on doit protéger les gens. Ou bien les deux. Et là, vous allez dire, mais alors comment ça se fait qu'avec tout ça, tous ces gens-là sont autour de la même table et travaillent ensemble dans Éducalcool ? C'est parce qu'on s'entend sur huit ou neuf principes qui sont les fondements de notre action. Pardonnez-moi, je dois vous faire ces deux premières diapos pour être en mesure de situer notre organisme, et puis après on passe aux affaires plus sympas avec les petits films et les bonhommes et tout ça. Premier constat, l'alcool est un produit à nul autre pareil. Il est incomparable avec quoi que ce soit d'autre. Deuxième fondement, Il existe un niveau de consommation d'alcool à faible risque. L'alcool, ce n'est pas du tabac. L'alcool, ce n'est pas du crack. Il existe un niveau de consommation d'alcool à faible risque et tout ce que nous faisons doit tenir compte de cette réalité. Troisième, L'alcool a le droit de citer dans la société et il fait partie de nos vies. Dans les sociétés occidentales, c'est indiscutable. Je veux bien qu'en Centrafrique, ce ne soit pas le cas, mais dans nos sociétés occidentales, ça l'est. Quatrième, il n'y a rien de mal à produire de l'alcool et à en faire la promotion, et là une contrainte, sous certaines conditions. Pas n'importe comment. Pourquoi ? Parce que l'alcool est un produit à risque en fonction de la dose-réponse. Parclaise, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, avait dit rien n'est poison, tout est poison. Ce qui fait le poison, c'est la dose. Et donc, l'alcool en soi, ce n'est ni bon ni mauvais. Ça dépend de ce que tu fais avec. un couteau de cuisine. Ça peut blesser. Quand on a des enfants, on leur apprend à manier les couteaux de cuisine. C'est utile, c'est pratique, c'est nécessaire. Mais tu risques de te blesser quand tu utilises un couteau de cuisine. L'abus d'alcool et le mauvais usage d'alcool peuvent faire des ravages et causer des dépendances. Et il y a deux choses ici. Causer des ravages et causer des dépendances. Faire des ravages à soi et auprès des autres, conduite avec faculté affaiblie, violence conjugale, relations sexuelles non-voulues, non-protégées, bon, j'en passe et des meilleurs. Et on n'a pas besoin d'être dépendant pour causer des dégâts en matière d'alcool. Une consommation excessive occasionnelle peut causer énormément de dégâts. Septième point, l'abstinence est un choix parfaitement légitime. Que ce soit une abstinence pour une journée, pour une semaine, pour un mois, pour une année ou pour une vie, les abstinents n'ont pas à se justifier. Souvent, il m'arrive de ne pas avoir envie de boire ou bien à un moment donné, j'ai arrêté de boire pendant six mois parce que je voulais perdre du poids. La dernière chose que j'ai envie, c'est qu'on me demande « Ah bon ? Tu ne bois pas ? Pourquoi ? Tu es malade ? Tu es enceinte ? Non, je ne suis pas enceinte. Non, je ne suis pas malade. Je n'ai pas envie et je n'ai pas à me justifier. » Huit, et là, c'est fondamental, les producteurs doivent donner le mode d'emploi de leurs produits. C'est leur devoir. Il y a une autre thèse qui veut dire que les producteurs vendent leurs produits et puis laisser les gens, les addictologues et les gens de santé publique de faire, d'expliquer comment utiliser le produit. Et il ne faut surtout pas que les producteurs parlent du mode d'emploi du produit. Nous, ce qu'on dit, c'est exactement le contraire. Ça n'empêche pas les gens de santé publique, les addictologues, etc., de faire leur boulot. Mais ça dit que... Vous savez, quand vous achetez une bagnole, la moindre des choses, c'est que le producteur vous dise comment ça marche. Vous achetez un four à micro-ondes, il va vous dire comment ça marche. Si vous achetez du pinard, il faut qu'on vous dise comment ça marche. Et le modèle, le mode d'emploi du produit qui s'appelle le vin, ça s'appelle la modération. Et enfin, et c'est une dernière chose, les gens sont libres de leur choix. Ils doivent être traités en personne responsable. et les gens ont le droit de voter. Ils ont le droit de choisir leur... Je voulais la provoquer, celle-là, et voilà. C'est parce que... J'ai ma femme et mon cousin qui sont dans la salle qui m'ont dit « T'as pas eu de caricature au premier tour ? » Je dis « T'inquiète, je vais m'arranger pour en trouver une. » Et là, ce qui se produit, c'est que les gens sont libres de leur choix et ils doivent être traités comme des personnes responsables. C'est tout à fait essentiel. Notre boulot, à nous, c'est qu'on leur donne tous les renseignements dont ils ont besoin pour prendre leurs décisions. Mais c'est leur décision. Nulle part au monde, il n'y a des lois pour mettre en prison des femmes enceintes qui consomment de l'alcool. Tu leur dis, et après ça, c'est à elles de décider ou pas. Et on ne peut pas mettre un flic derrière chaque consommateur. Ça causerait des petits problèmes. Et enfin et surtout, qui sommes-nous, nous, pour décider à la place des gens de ce qu'ils doivent faire ? Je n'ai pas dit l'abstinence imposée, j'ai dit l'abstinence. Le choix de l'abstinence est parfaitement légitime. Oui, mais bon, ça va. Là, vous avez compris dans l'esprit que c'est ça ce que je voulais dire. Bon. Alors, donc, il y a deux approches divergentes. Je vous en ai parlé. Les uns qui disent la prévention, c'est juste faire des mises en garde. Ce n'est que ça. La prévention, ça consiste à dire voici les dangers et voici les risques. Et on ne met l'accent que sur les mises en garde. On traite l'alcool comme le tabac. Et pour nous et d'autres, la prévention, ça consiste à donner une information complète, objective, rigoureuse, sans banaliser, sans diaboliser. Sans banaliser, sans diaboliser. Je vais répéter ça 258 fois. Alors, quelle est l'approche que nous avons ? Premièrement, la relation des gens avec l'alcool, c'est une affaire de culture. Ce n'est pas dans les gènes. Tous les Suédois n'ont pas génétiquement l'obligation absolue de boire comme des trous tous les vendredis soins. Ni les Australiens, d'ailleurs, ni les Britifs. Bon. Deuxièmement, cette relation peut être saine ou elle peut être malsaine. Et l'important, c'est de faire passer les gens de la culture de l'effet. Je bois parce que je recherche l'effet de la chose et donc je m'intoxique à la culture du goût et de la modération. Je bois parce que j'aime les produits que je bois. Et là, je vous raconte une petite anecdote qui m'est arrivée en Norvège. Au mois de novembre, une année, j'étais à Oslo et on est allé manger du lutefisk. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont mangé ça. Je ne recommande pas, c'est dégueulasse, mais on est allé manger ça. C'est du poisson, tu vous faut tant que tu veux. Et je demandais à mon collègue qui m'avait invité qu'est-ce que tu bois avec ça ? Je dis, moi, je suis très classique. Poisson, vin blanc, merci, bonjour, un verre de vin blanc, c'est parfait. Et toi, il me dit, moi, je ne bois pas parce que je conduis. Je dis, oui, je sais que tu conduis, mais si tu bois maintenant un verre, dans une heure et demie, deux heures, tu vas être bon pour conduire. Il dit, oui, mais si je bois, je ne vais pas être saoul. Je dis, ben non. Et là, il me dit, je vais le citer au texte, why drink if not to get drunk ? Pourquoi boire si ce n'est pas pour te saouler ? Et j'ai répondu, because you love the taste of it, parce que tu en aimes le goût. Et il m'a répondu, ah, it all tastes the same, ça goûte tout pareil. Voilà. La différence, il ne faut pas trop rire, proverbe français, qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Mais j'espère qu'on a dépassé ça. Donc, l'idée, c'est ça. En fait, le niveau de consommation moyenne ne dit pas tout. Le modèle de consommation est à la clé. Tu peux boire sept verres par semaine et avoir une relation malsaine à l'alcool et en boire dix par semaine et avoir une relation saine à l'alcool. Si tu bois tous tes sept verres les vendredis soirs ou les samedis soirs et que tu t'abstilles de boire tout le restant de la semaine, même si tu bois moins que celui qui boit dix et qu'il est réparti sur cinq jours de la semaine, ta relation à l'alcool est meilleure quand tu étales ta consommation. Boire deux verres par jour le matin sur un estomac agent, ce n'est pas exactement une bonne idée non plus. Donc, le modèle de consommation est fondamental et il faut conduire les gens à me boire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire respecter les limites recommandées. Ça veut dire boire pour la bonne raison, pas nécessairement comme auto... comment on appelle ça? L'auto-traitement, quand on veut s'auto-traiter. Merci. Boire dans le beau contexte, pas comme activité principale. Si vous avez des jeunes qui arrivent avec leur caisse de bière, qu'est-ce que vous faites ce soir? On va boire. Il y a 99% des chances qu'ils s'intoxiquent. Boire, ce n'est pas une activité principale. C'est quelque chose qui accompagne autre chose. Boire des produits de meilleure qualité quand tu as plus de sous. Si tu es dans la culture de l'ivresse, tu vas acheter plus de bouse. Si tu es dans la culture du goût, tu vas acheter des produits de meilleure qualité. Parfois, ne pas boire du tout. Et enfin, respecter ceux qui choisissent de ne pas boire. Alors, jusqu'en 2011, depuis 1990 jusqu'à 2011, pendant 20 ans, nous avons fait la promotion du concept même, de l'idée même de la modération, au point que notre slogan « La modération a bien meilleur goût » est devenu un proverbe au Québec. Il est enseigné dans les facs de marketing. Un slogan qui a un taux de notoriété de 96%, ça n'existe pratiquement que chez nous, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on a fait et comment on a fait ? C'est très simple. On faisait valoir l'idée que c'est agréable de boire. On peut prendre un verre sans prendre un coup. On peut lever le verre sans lever le coude. On peut prendre un ballon sans devenir rond. Et on utilisait, et on utilise toujours un ton légèrement léger. Et là, je vais vous montrer trois pubs qu'on faisait à l'époque, jusqu'en 2011, enfin, un modèle, où on faisait des pastiches de la publicité sur l'alcool parce qu'au Québec, on a le droit à la télé à partir de 20 heures de faire de la publicité sur l'alcool. Alors, je laisse les messages publicitaires parler à ma place. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et enfin, la troisième phase dans laquelle nous commençons cette année où on leur donne des outils pour pratiquer la modération Alors, les niveaux de consommation d'alcool à faible risque on en a parlé 2 par jour pour les femmes 3 pour les hommes à l'occasion de temps en temps 3 pour les femmes et 4 pour les hommes dans le respect des limites hebdomadaires 10 par semaine pour les femmes et 15 pour les hommes et enfin au moins 1 mais préférablement 2 jours d'abstinence par semaine et on a commencé comme ça on n'a pas dit on ne veut pas être traité de sexiste et donc on va triturer les données scientifiques on a dit c'est pas sexiste, c'est scientifique et la première phase ça a été de dire ça et une fois que ça, ça a été fait on a on est passé à toute une série d'annonces je vous montre des imprimés ici 2 pour madame 3 pour monsieur ici on m'y met un peu ce qui se passe dans les matchs de boxe les combats de boxe 10-15 là on peut en prendre plus ici il faut savoir dire non donc c'est les journées d'abstinence par semaine on n'allait pas seulement dans les médias on prenait des médias extrêmement intéressants on voyait aux portes des toilettes on mettait pour les femmes et pour les hommes comme à l'intérieur d'ailleurs et ensuite on a développé évidemment une publication qui expliquait davantage en détail la chose et puis bien sûr on est allé à la télé et on a utilisé des acteurs qui ne coûtaient pas trop cher comme nous sommes connus partout dans le monde Éducalcool nous a demandé à mon époux et à moi-même d'être porte-parole hé, porte-parole en matière de consommation d'alcool à faible risque ouais, il y a du monde t'es beau comme le coeur les études scientifiques sont claires les hommes ne devraient pas boire plus de 3 verres par jour ni plus de 15 par semaine les femmes, pas plus de 2 par jour ni plus de 10 par semaine et on ne boit pas tous les jours santé éducalcool la modération a bien meilleur goût c'est sur 5 ans là mais je vous en montre que 2 bon, qui est-ce qui n'est pas conducteur désigné ? hé, moi ? moi aussi j'ai une semaine de fou, là, je le mérite pour une fois que je conduis pas profites-en vous allez voir comme il est bon ouais, ouais, ouais il n'y a pas de mince ? c'est pas l'alcool qui manque, hein ? servez-vous tant que vous voulez ce qu'ils ont l'air d'oublier c'est qu'il faut limiter sa consommation même si on conduit pas maximum pour la femme 2 verres par jour et 10 par semaine pour l'homme 3 par jour et 15 par semaine sachant qu'on ne boit pas tous les jours éducalcool la modération a bien meilleur goût donc, comme vous voyez on utilisait aussi les deux prétextes je conduis pas, donc je peux dépasser les limites c'est le week-end, je peux dépasser les limites non, on essaye de circonscrire les différentes situations le suivant, c'est le restaurant, si je ne m'abuse pardon c'est bon, et celui-là, maintenant résultat, après 5 ans qu'est-ce qui s'est passé ? 8 Québécois sur 10 connaissent les limites de consommation recommandées on a vécu un plafonnement au cours de la 4e et la 5e années et donc on s'est dit, il est temps de passer à la phase suivante et la phase suivante entre-temps, notre crédibilité est montée à 96% aussi la connaissance de notre slogan, même chose et là, on s'est dit ok, ils connaissent les niveaux de consommation d'alcool la faible risque, mais pourquoi il y a encore 20% des consommateurs qui, même connaissant les limites ne les respectent pas et on s'est dit, on va les convaincre qu'il y a des bénéfices et des avantages à le faire c'est ce qu'on a fait avec une campagne qui s'est étalée sur 3 ans avoir une meilleure qualité de sommeil c'est un des bénéfices éviter les lendemains de veille être en meilleure forme mieux contrôler son poids ça, on l'a fait de façon publicitaire ensuite, être plus patient varier les conducteurs désignés être plus concentré au travail apprécier davantage les produits consommés et se payer des produits de meilleure qualité donc, ce sont les bénéfices qu'on voulait faire valoir et je vais vous dire une chose très souvent, on va attribuer ces bénéfices-là à l'abstinence et toutes les recherches qui ont été faites sur les périodes d'abstinence au soutien des moins sans alcool et autres comparer des buveurs excessifs à des buveurs abstinents on a trouvé une seule recherche qui comparait les buveurs modérés aux buveurs abstinents et tout ça vous pouvez le retrouver quand même donc même si l'abstinence est un choix parfaitement légitime il reste que tu n'es pas obligé d'être abstinent pour mieux dormir pour éviter les lendemains de veille pour être davantage en forme etc. et là on a complètement changé de registre et on a trouvé d'autres acteurs que je laisse eux-mêmes vous présenter un certain nombre de messages je peux vous dire que je suis un très bon chasseur mais depuis un bout de temps je l'étais un peu moins fait qu'avec les chums de la ruelle on a décidé de se prendre en main pis de se modérer sur l'alcool on se sent plus en forme pis on a perdu du poids regardez-nous bien dans un mois il y a plusieurs bénéfices à respecter les limites de consommation d'alcool recommandées et du calcote la modération a pris un meilleur goût alors croyez-le ou non il y a des gens qui ont dit c'est épouvantable vous utilisez des animaux vous voulez vendre l'alcool aux enfants et on a dit non mais ça va pas là on n'a rien inventé du tout et Zop 7 siècles avant Jésus-Christ a fait des fables la fontaine au 17ème siècle on n'a strictement rien inventé et l'autre encore vous n'allez pas me croire des défenseurs des droits des animaux on dit c'est épouvantable le chat il a bouffé la souris et puis c'est pas bon c'est de la violence on entend de tout et on a continué quand même sur la même lancée moi la vulgarité c'est terminé dorénavant j'ai décidé d'agir responsable puis ça ça comporte merci par l'alcool il y a les limites recommandées là d'un éthique alcool les filles pas plus de deux verres les gars trois fait que je parle mieux je parle du poids je suis plus raffiné fait que on privilégie la qualité il y a plusieurs bénéfices à respecter les limites de consommation d'alcool recommandées éthique alcool la modération a bien meilleur coût comme on dit chez nous au Québec tu peux sortir le gorille de la jungle mais tu peux pas sortir la jungle du gorille c'est exactement ça il a beau être plus raffiné puis acheter des produits de meilleure qualité mais vous voyez tout le plan stratégique dont je vous ai parlé avant vous allez le retrouver dans toutes les pubs et sur celle-ci également avant on était souvent irritables un peu à rebrousse-poil en fait on buvait trop on virait même des brosses mais depuis qu'on respecte les limites recommandées d'éthique alcool moi jamais plus de deux verres on est tellement plus en forme on dort mieux on s'occupe de nos cactus nos rosiers ça a même mis du picant dans notre relation il y a plusieurs bénéfices à respecter les limites de consommation d'alcool recommandées et éthique alcool la modération a bien meilleur goût bon encore une fois comme vous voyez c'est vraiment léger c'est pas moralisateur on fait pas la leçon aux gens et on continue avec une quatrième exécution pour vous Splash vous avez eu des moments difficiles ouais c'est sûr je me croyais invincible mais je buvais pas mal trop tu rentres un peu dans mes costumes oh voyons donc j'oubliais les paroles je dormais mal fait que là je me suis dit Splash faut que tu te mettes des limites les fameuses limites d'éthique alcool deux verres pour les femmes et trois pour les hommes ouais fait que je veux pas le succès est revenu il y a plusieurs bénéfices à respecter les limites de consommation d'alcool recommandées éthique alcool la modération a bien meilleur goût et là on avait un site dans lequel on énonçait sur ce site là les neuf bénéfices d'une consommation modérée si vous voulez le visiter c'est éthique alcool.qc.ca baroblique bénéfice après ces trois années là voilà ce que ça a donné on a eu 90% de taux d'accord avec on a vite la gueule de bois les lendemains de veille 82% d'accord avec on est plus en forme 81% d'alcool avec on dort mieux 80% on est plus concentré 79% c'est pas toujours la même personne qui est frise pour être chauffeur désigné on est plus pensé avant que son entourage 78% on goûte mieux on apprécie davantage les aliments et les boissons qu'on consomme 78% on contrôle mieux son poids 76% on achète moins donc on peut se payer des produits de meilleure qualité 75% on a des meilleures relations intimes 74% c'est quand même pas mal c'est pas tout à fait les résultats des élections de Kim Jong-un en Corée du Nord mais c'était quand même pas mal et enfin c'est un dommage collatéral oserais-je dire enfin c'est un quelque chose qui était absolument pas recherché mais on a quand même 45% des gens qui ont dit que cette campagne publicitaire m'a fait réaliser que pour ma santé je consomme trop d'alcool je vous le répète c'était pas du tout dans nos objectifs maintenant je ne vous ai montré que les messages télévisés vous avez dit vous n'avez pas parlé des conducteurs désignés etc non on n'a pas parlé des conducteurs désignés dans un message télé de 30 secondes c'était pas possible c'est quelque chose qui demande plus de temps donc on s'en est servi en relation publique et autrement et là on se retrouve à un moment où on atteint un autre sommet et on a encore 20% des gens qui continuent à au moins une fois par mois dépasser les limites recommandées alors on s'est dit on va passer à la phase suivante on va leur donner des outils pour les aider à pratiquer la modération donc tu connais les limites à respecter tu sais que ça a des bénéfices et que c'est bon pour toi et là on va t'aider à mettre en pratique la chose et je vais vous donner 2-3 petits exemples rapides ça a eu pour effet de repositionner et du calcul d'un organisme qui parle aux québécois donc qui prêche en un organisme qui aide les gens à prendre les bonnes décisions donc on arrête de parler et là on aide et comment on aide je vais donner un exemple on a créé 4 outils que je vais laisser les pubs vous présenter mais on dit aux gens d'alterner un verre d'alcool un verre sans alcool il y a des gens qui n'aiment pas l'eau donc on a créé un site qui s'appelle Alterne Alcool sur lequel on leur donne 154 recettes de cocktails sans alcool qui sont absolument délicieux en leur disant quand même que les cocktails contenant du sucre c'est pas une très très bonne idée d'en boire à profusion on a créé un site qui s'appelle le tableau de barre qui permet aux gens de suivre leur consommation sur le long terme on a aussi un élément qui s'appelle à l'alterne alcool le tableau de barre on a le calculateur qui permet de calculateur pour suivre son alcoolémie en fonction d'eux et enfin savoir recevoir qui est un guide pour aider les gens qui reçoivent chez eux à pratiquer la modération avec leurs autres sans trop faire la morale parce que quand tu reçois t'as pas envie de faire la morale je vais vous donner un ou deux petits tuyaux parmi ceux qu'on donne mettez des tables pendant les cocktails vous savez que si vous êtes pris toute la soirée avec votre verre à la main et que vous êtes debout et qu'il n'y a pas d'endroit où le poser de temps en temps vous allez boire 30% de plus que si vous avez un endroit pour le poser on dit aussi aux québécois la bouffe le vin l'alcool c'est comme la nourriture lorsque vous avez des gens qui sont invités chez vous à dîner un soir j'imagine que vous attendez qu'ils aient fini leur assiette avant de leur demander s'ils en veulent davantage en matière d'alcool pour des raisons que j'ignore on se met à remplir au fur et à mesure que le vent descend un tout petit peu pourquoi ? un parce qu'on veut être généreux deux parce qu'on fait exactement ce qui se passe dans les restaurants où on veut vous faire boire davantage et où on vous verse à mesure de manière à ce que vous ne soyez même pas capable de compter le nombre de verres que vous buvez or ce qu'on dit c'est que c'est essentiel de compter les verres que l'on boit pour être en mesure de faire la modération alors voici les quatre outils comment ils sont présentés c'est une campagne qui joue actuellement je ne peux pas vous en donner les résultats sinon par les observations que nous recevons sur les médias sociaux ou bien les gens qui nous écrivent etc et donc on est en plein dedans mais donc je laisse la pub les faire je vous signale qu'on a engagé pour ça d'abord des vrais acteurs et ensuite et surtout que le réalisateur c'est Jean-François Pouliot je ne sais pas si vous avez entendu parler du film La grande séduction sinon c'est un film qui a sacrément bien marché et qui a été un petit bijou alors je laisse les quatre messages je pensais que la journée ne finirait jamais il était temps et moi les 5 à 7 je ne suis plus capable combien de verres on a bu dans une semaine je ne peux pas compter jusque là je suis content mais quand même bon on se finit non c'est terrible qu'est-ce que tu fais à soir on va-tu rejoindre la grande en 5 à 7 ah ouais donc pour se modérer il vaut mieux compter ses verres le tableau de bar vous aide à le faire sur le site l'éducalcool la modération à bien meilleur goût il est que là ? il n'est pas tard m'entends-tu non ? on a toutes les deux notre dos on a-tu l'air saouls ? combien de doigts ? combien de doigts ? bon Dieu c'est ça pour estimer votre alcoolémie avant de conduire servez-vous plutôt du calculateur sur le site d'éducalcool la modération a bien meilleur goût une table pour poser son verre facilite la modération d'autres conseils à savoir recevoir sur le site d'éducalcool la modération a bien meilleur goût oh j'adore cette vodka-là c'est du gin ah ? on goûte même pas au goût ceux-là c'est des mocktails oh merci des cocktails sans alcool oh non merci ben vous y'avez même pas goûté on aimerait pas ça les mocktails ? ça vaut vraiment le coup de les essayer alterne alcool on offre de sublimes recettes sur le site d'éducalcool la modération a bien meilleur goût donc comme vous voyez c'est la campagne actuelle encore une fois c'est que les volets télévisés parce que c'est les plus dynamiques et les plus sympas mais évidemment nous n'avons pas que ça comme je vous ai dit on a une multitude de programmes nous avons des programmes en lien et en coordination avec le ministère de l'éducation du Québec des programmes scolaires on va parler d'alcool à partir de la cinquième année du primaire donc dès qu'ils ont 10 ans et on en parle sur toutes les années à l'intérieur du cursus du programme du ministère de l'éducation et notre objectif c'est pas de leur enseigner à boire comme d'aucuns le prétendre le premier objectif c'est de retarder le plus possible l'âge du début de la consommation collégial, universitaire on a des programmes conjoints avec les écoles de conduite automobile où on s'est aperçu qu'il n'y avait pas grand chose sur l'alcool au volant et donc on s'en va à la source même il y a 100 000 Québécois qui fréquentent chaque année les écoles de conduite automobile c'est un passage obligé pour obtenir ton permis de conduire on a une alliance avec la société de sauvetage où sur les plans d'eau les lacs, les rivières, les fleuves comme vous savez il y a beaucoup d'eau au Québec il y a beaucoup de baigneurs il y a beaucoup de bâteliers il y a beaucoup de pêcheurs et donc on a des programmes de sensibilisation là-dessus on travaille région par région sur les 18 régions du Québec parce qu'elles n'ont pas toutes le même modèle de consommation elles n'ont pas toutes la même culture du bois et à la fin tous les deux ans on fait un sondage immense avec 8 000 répondants et puis à la fin on remet le trophée de la modération à la région québécoise où il y a le moins de consommation excessive c'est le trophée du calcol de la modération c'est un peu comme la coupe du monde de foot vous savez elle s'en va dans le pays qui a gagné et puis on crée une espèce de évidemment c'est un gros prétexte pour faire le tour des médias cet été où je fais la tournée pour donner les résultats dans chacune des régions j'ai fait 206 entrevues dans les médias ce qui est énorme avec une couverture de presse absolument colossale parce qu'on se sert de ça pour faire évidemment de la sensibilisation et de l'éducation les salons et les festivals on est dans tous les salons et les festivals de bière de vin de spiritu quand il y a Bordeaux fait il y a Bordeaux